bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolaï samedi 3 juin 2020 2023 ce matin nous sommes avec flacide itoula c'est ça ? itoula oui flacide ça va ? ça va très bien tu me portes bien vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation c'est samedi c'est samedi matin samedi 3 juin et en exclusivité si qu'on voit live télévision quelles sont les nouvelles ce matin ? à notre côté en tout cas nous n'avons pas assez de nouvelles oui nous sommes juste là pour décrypter un peu différents sujets d'actualité si pas faire la rétrospective des différentes actualités qui sont passées au courant de la semaine d'accord l'Allemagne condamne le soutien du Rwanda au M23 il faut préciser en tout cas que l'Allemagne a condamné l'appui du Rwanda au M23 sur le territoire congolais la ministre allemagne l'adjointe des affaires étrangères Kéja Kéou l'a fait savoir disons l'a fait savoir cette semaine à Kinshasa il faut préciser en tout cas qu'elle a dit qu'il faut respecter la souveraineté des pays à martyler la ministre allemande il faut respecter les frontières soit les frontières en Europe ou en Afrique on est en tout cas tous dans les mêmes bateaux si on veut vivre en paix il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine et la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné en tout cas l'influence du Rwanda sur le territoire congolais a déclaré madame la ministre allemande pour la ministre son pays espère bien soutenir tous les efforts de médiation et de toutes les parties prenantes pour que les peuples congolais un jour puissent vivre en paix par ailleurs elle a fait savoir que l'Allemagne est profondément focalisée sur le respect des accords précédemment signés et acceptés par tous notamment ceux de Rwanda et Nairobi voilà l'Allemagne qui condamne aussi l'agression ou alors le soutien du Rwanda ou en fait quoi monsieur Blasit ? c'est une bonne chose tous ces grands pays européens sont en train bien sûr de se pencher derrière la misère de la population congolaise en manifestant bien sûr leur sentiment de compassion envers nous les peuples congolais et c'est quelque chose que nous saluons sauf que nous devons savoir nous sommes je dirais dans une année électorale et c'est dans cette année où toutes ces grandes puissances se menant de voir comment courtiser la république démocratique du Congo et toutes ces grandes puissances savent bel et bien qu'en venant avec un discours ok un discours qui se penche du côté ou soit en faveur de la république démocratique du Congo ce serait une bonne manière de gagner les esprits des congolais à notre niveau nous savons très bien l'influence ok l'influence que possède l'Allemagne dans les concerts des nations l'Allemagne historiquement allez-y comprendre c'est une grande puissance et il peut aussi peser sur différentes décisions du monde entier pour quand même faciliter au vrai sens du mot la RDC a recouvré bien sûr sa souveraineté qui est déjà piétinée qui est déjà bafouée par les pays voisins qui est les Rwandans alors ce dont nous avons déjà compris avec toutes ces grandes puissances lorsqu'elles ont besoin de la république elles viennent avec des discours mais une fois en étant en RDC ils tiennent un discours de compréhension mais en changeant de position allez-y comprendre ces grandes puissances si par exemple elles parvenaient à se déplacer ne fiscue au Rwanda ça sera un autre discours et c'est là où nous n'avons pas vraiment confiance à tous les propos que toutes ces grandes puissances tiennent ici en république d'autant plus que ça ne se matérialise pas au vrai sens du mot nous le peuple congolais il ne suffit pas seulement qu'il y ait condamnation qu'il y ait reconnaissance bien sûr de l'agression rwandaise vis-à-vis de la république démocratique du Congo mais il faudrait que ces condamnations soient aussi d'une manière concrète oui et c'est dans ce sens où dans les concerts des nations l'Allemagne peut peser d'une manière ou d'une autre afin de jouir aussi de son droit de veto pour permettre à ce que la république démocratique du Congo accède bel et bien à sa souveraineté comme il a pu le souligner dans son allocution et donc que les diplomates de ces grandes puissances ne nous prennent pas bien sûr comme des petits-enfants parce que il ne suffit pas seulement de venir avec des beaux discours il ne suffit pas seulement d'être comme s'ils soient en train de courtiser les dirigeants congolais mais nous les peuples congolais ce dont nous souhaitons qu'ils s'assoient vraiment d'une manière concrète et la concrétisation de leurs propos doit être visible doit se ressentir dans le mental de la population doit se ressentir sur notre vie quotidienne parce que ce n'est pas ce n'est pas aujourd'hui que cette crise sécuritaire liée à l'agression rwandaise a vu le jour ça fait très longtemps et l'Allemagne était là était toujours comme elle était et ce n'est pas aujourd'hui que l'Allemagne doit nous venir avec des discours des bons discours qui ne se concrétisent pas par les actions directes les actions directes bien sûr c'est de peser dans leur concert des nations bien sûr là au niveau de l'Union Européenne bien sûr pour qu'il y ait quand même des sanctions qui touchent directement la politique rwandaise qui touchent directement l'économie du Rwanda et là on va se dire réellement ces gens sont à notre côté donc c'est dans ce sens là les diplomates européens nous leur disons d'échanger leur manière de voir les choses courtiser les ressources minières de la RDC c'est une chose mais répondre aussi aux attentes de la population comme il se doit par ta bien sûr des différents partenariats parce que les partenariats entre la RDC et tous ces pays collaborateurs ça doit être du gagnant-gagnant nous ne devons plus être dans le sens où il y a ce complexe de supériorité entre ces grandes puissances et nous la RDC parce que c'est vraiment inconcevable que nous les peuples congoliers puissions subir toutes sortes de misères alors que ces grandes puissances bénéficient bien sûr de nos ressources minières parce que nous savons bien le bien la misère ou soit l'insécurité nous imposée par le Rwanda c'est une insécurité qui a pour motivation le pillage de nos ressources minières ça au moins le monde entier doit comprendre donc c'est bon l'Allemagne a manifesté bien sûr son souhait par la bouche de pouvoir aider la république mais ses souhaits doivent aussi se concrétiser par des actions palpables et visibles qui doivent être ressenties dans la manière de vivre de la population congolaise donc c'est ce dont nous avons besoin parler aussi de ces pré-cantonements qui continuent à susciter des réactions la société civile rejette la décision du pré-cantonement des rebelles du M23 à Roubangrabo situé à environ 40 km de Goma je cite la population de Goma refuse la décision du pré-cantonement des M23 à Roubangrabo c'est une manière d'offrir liste des points à M23 que notre gouvernement demande à l'EAC de choisir un cas de cantonement dans l'un des pays membres de l'EAC pour éviter tout débordement et toute organisation des M23 nos autorités doivent réfléchir afin de prendre des décisions qui voient à la contre de la sécurité et de la paix et de la paix de la population a déclaré Marion Kambale Ngavo président de la société civile de la ville de Goma il a tout à fait raison ce que je dis d'ailleurs même hier le fait d'accepter le pré-cantonement de la fameuse rébellion du M23 ici à Rumangabo je vous assure c'est les approcher petit à petit de la ville de Goma or pour eux c'est ce dont nous pouvons revivre ok et nous craignons vraiment que ça soit suivi par les rebelles du M23 parce qu'on est sûr et certain les rebelles du M23 ne respectent aucunement toutes les décisions prises par les différentes résolutions ça au moins nous sommes conscients et maintenant qu'est-ce qui prouve si réellement en les accordant un pré-cantonement à Rumangabo ça ne va pas être encore un autre moyen de pression pour exiger encore le pré-cantonement à Kibumba et nous serons surpris qu'on les accorde maintenant un pré-cantonement ici dans la ville de Goma et là ça sera maintenant un désastre et donc nous comme population congolaise nous n'allons pas vraiment suivre les différentes instructions de nos autorités parce que nous nous sommes sentis trahis nous nous sentons abandonnés d'autant plus que nous ne parvenons pas à comprendre comment se fait-il nos autorités ont pris part dans cette réunion où il faudrait décider sur le pré-cantonement donc pour nous quelque part nos autorités permettent aussi l'avancement des rebelles de 1-23 vers la ville de Goma pourtant les rebelles de 1-23 au cas où ils parvenaient à être encore à quelques mètres de la ville de Goma quelques kilomètres à l'égide comprenaient ce serait maintenant de les accorder un grand poids et légitimer bien sûr leurs revendications parce que pour eux atteindre la ville de Goma quelque part c'est un pari gagné parce que ça serait vraiment un moyen de mettre directement la pression sur nos autorités et une fois déjà dans la ville de Goma nos autorités ne seront plus en mesure de résister face à leurs revendications et maintenant là les dirigeants congolais seront maintenant à céder à toute forme de revendication aux rebelles de 1-23 ce qui doit être fait la population congolaise doit rester vigilante doit rester soudée nous devons rester éveillés l'air n'est plus à des divergences politiques nous devons rester unis tous comme un seul homme pour défendre la terre de nos ancêtres et la seule manière de barrer route au plan de l'ennemi qui apparemment semble être fort diplomatiquement devant nos dirigeants congolais c'est nous la population maintenant qui devons nous lever en nous levant nous allons vraiment ça je vous rassure nous allons nous attaquer à toutes les installations des contingents de l'EAC ici dans la ville de Goma ça sera des violations ça sera des violations tant pis parce que lorsqu'il faudrait défendre l'intégrité territoriale lorsqu'il faudrait défendre la terre de nos ancêtres là on ne doit pas badiner tous les coups sont permis et donc comme le dit l'esprit de l'article 63 de notre constitution c'est ce dont nous allons appliquer advienne que pourra mais ce qui est sûr nous sommes en train de comprendre quelque part un complot aussi impliqué un complot qui implique bien sûr quelque part nos autorités et là nous n'allons pas vraiment reculer on ne va pas observer nous serons aussi des acteurs principaux dans le fait de barrer route au plan de l'ennemi pour ne pas faire en sorte que nous puissions nous retrouver tous misérables dans notre propre pays donc ça nous le garantissons nous n'allons pas suivre les différentes procédures administratives qui retardent d'ailleurs l'expression populaire et avec ça on est sûr et certain que nous allons barrer route au plan de l'ennemi il ne va pas s'accaparer la ville de Goma il ne va pas il ne va pas s'accaparer la province du Nord Kivu comme ça a été prévu par leur plan depuis des années ça date vraiment on finit par cette actualité l'église catholique de Goma s'est dit d'ici de l'état de siège qui jusqu'à ce jour n'a pas répondu à sa mission celle de ramener la paix et la sécurité Monseigneur Willi Ngoombi avec de Goma et proche de l'ex-première dame Olive Lembe encourage les autorités bongolaises à faire l'évaluation de l'état du siège au Nord Kivu et à Nitori mais mon cher compatriote Justin tous ici nous vivons dans la ville de Goma la capitale de la province du Nord Kivu là où il y a toutes les institutions qui prennent des décisions bien sûr sur la bonne marche de la province croire que l'état de siège a réussi ici au Nord Kivu c'est à dire vous êtes aussi complice de la misère du peuple Nord Kivu l'état de siège a défailli complètement sur tous les plans s'il vous plaît ça c'est je pense qu'il faut qu'on organise toute une émission là parce qu'il y a assez de matière mais on finit par cette actualité les habitats du territoire des massissiers à Kichang alertent sur le fait que les rebelles d'YM23 ont installé plusieurs bombes dans des maisons abandonnées terres et football et autres endroits les plus fréquentés des roquettes ont été découvertes par la population dont Yine en Dondo et l'autre à Yorodani dans la cité de Kichanga dans une maison d'habitation ces bombes sont toujours ce que la société civile appelle les experts de l'EASA procéder au déménage bien sûr ces gens sont des criminels sont des cruels et je me demande comment jusqu'aujourd'hui la Cour pénale internationale n'a pas encore lancé des poursuites judiciaires contre tous ces éléments du M23 qui sont impliqués dans différents crimes contre l'humanité en RDC regardez ils sont même à mesure d'installer des bombes juste pour qu'il y ait des pertes massives en population comprenez c'est quelque chose de tellement cruel et il ne faudrait pas que le monde entier fasse silence quant à c'est c'est pas seulement dans des maisons d'habitation où ils logeaient mais même dans des cours de route ils installent des mines et des bombes et nous voyant que nous ne faisons pas bien sûr confiance aussi aux contingents de l'EAC nous disons à notre gouvernement parce que nous avons les services aussi d'antimines qui doivent s'imprégner de la situation afin bien sûr si notre service d'antimines auquel nous nous faisons confiance peut travailler en commun encore avec les experts de l'EAC ok là ça peut être mieux mais pas uniquement les services d'expertise de l'EAC qui peuvent être là pour travailler sur cette question non nous n'avons pas confiance en contingent de l'EAC après les WG qui sont en train de nous montrer ici dans la province du Nord qui vous dans cette crise sécuritaire mieux vaut que notre service d'antimines s'implique aussi dans cette question afin que nous ayons gain de cause c'est très triste et alarmant lorsque les gens comme les éléments du M23 se permettent de laisser des explosifs dans différentes maisons d'habitation et puis ils se disent en train de revendiquer la cause du peuple congolais et c'est là ça prouve à suffisance que les éléments du M23 ne sont pas des Congolais c'est une rébellion vraiment préfabriquée par le régime de Kigali et ça doit rentrer au Rwanda d'où elle est venue mais d'où elle est venue la rébellion ne va pas se retirer comme ça il faut démontrer aussi votre force oui notre force réside bien sûr à nos voyants militaires nos voyants militaires qui doivent être occupés qui doivent être outillés qui doivent être motivés financièrement afin de mettre en déroute les rebelles du M23 qui ne semblent pas être vraiment forts oui ne sont qu'en train de jouer à la diplomatie ne sont qu'en train de jouer à la malignité bien sûr en utilisant aussi de l'argent pour corrompre certaines probies galeuses au sein de nos efforts pour corrompre aussi quelques groupes armés qui travaillent en commun avec le régime de Kigali mais ces gens ne sont pas forts comme on peut le prétendre si seulement nos voyants militaires sont équipés et c'est là où quelque part nous sommes en train d'encourager ces petits efforts qu'est en train de fournir le chef de l'état il y a des petits efforts quand même il y a des avancées bon c'est ça nous disons nous sommes en train d'encourager cet effort mais aussi notre Sénat bien sûr le Sénat a réussi déjà à déposer la lettre pour la promulgation de la loi sur les réservistes sa mise en application doit être vraiment rapide vous êtes aussi parmi les réservistes nous ne sommes pas parmi les réservistes mais nous sommes les sépatisants des réservistes donc nous nous les soutenons d'une manière active nous mettons pression à notre niveau pour que cette loi soit promulguée le plus vite possible et que ça soit mise en application pour que ça soit au bénéfice bien sûr de nos réservistes nos oasalendo qui n'attendent qu'un coup de sifflet pour que nous puissions foutre dehors la fameuse rébellion du 23 merci beaucoup Placide merci d'avoir été là c'est Mathieu merci de nous avoir accordé cet entretien le plaisir est partagé monsieur Justin bon week-end à vous merci parlement merci aussi de nous avoir suivis ici Congo Live Télévision je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine merci bye bye bon week-end à tous et à toutes bye bye bonjour